... Aujourd'hui, on marche pour souligner la fin des deux jours d'action contre la violence faite aux femmes. Donc, aujourd'hui, ça termine ici au Québec avec les événements de Polytechnique. Donc, on prend un temps ensemble pour se rassembler, pour dire non à l'alliance faite aux femmes, mais dire, dans le fond, que tous ensemble, on a tous un rôle à jouer. Donc, autant les citoyens, les municipalités, les médias, les écoles. Donc, on est ensemble pour qu'il y ait un changement aujourd'hui. Est-ce que les choses vont changer en 30 ans pour les femmes? Bien, il y a encore beaucoup de choses à faire, je trouve. C'est parce qu'on attend beaucoup d'un qui a des femmes maltraitées, puis il y a beaucoup de centres, puis ça n'apprendra encore plus. Oui, il y a eu beaucoup de maisons, de femmes qui se sont créées, et puis des organismes. Et puis, ces femmes-là ont maintenant plus d'aide qu'auparavant pour se sortir de ces situations-là. C'est sûr qu'en 30 ans, il y a des pas qui ont été faits, là, ça, c'est non négociable. Par contre, il reste encore beaucoup de choses à faire, je pense. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on reconnaît cet événement-là comme un féminicide. Ça a été longtemps, là, non assumé. On fait une marche d'à peu près 1,5 kilomètres. On arrête à des endroits comme, dans le fond, on part au parc, il y a l'hôtel de ville de Saint-Hyacinthe, parce que c'est important que les élus, autant municipaux, fédéraux que provinciaux, s'impliquent pour la lutte à la violence faite aux femmes. Ensuite, on va se diriger vers le courrier de Saint-Hyacinthe, parce que les médias ont un devoir d'information, de bonne information. Ensuite, on va se diriger vers le marché-centre, pour un peu représenter toute la communauté, parce que tout le monde a un rôle à jouer, comme on le disait. Ça fait que c'est autant le citoyen, mais dans ma famille, ma mère, ma soeur, ma voisine, ma collègue. Si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, bien, je dois lui offrir un soutien. Ensuite, on va se diriger vers la Sûreté du Québec. Ce qui veut dire 6 décembre, une boucle blanche, mais c'est aussi la bougie qu'on demande du Mont-Jean d'allumer à 6 heures à la fenêtre, qui est une tradition depuis maintenant 30 ans. Ensuite, on va se diriger vers la salle où les événements vont continuer. Avoir eu le droit de pratiquer des métiers non traditionnels, d'avoir eu le droit à l'avortement, c'est des choses qu'on s'est battues, mais si on regarde aux États-Unis, le vent peut changer à tout moment, donc il faut toujours être vigilant. La violence semble malheureusement ni augmenter ni diminuer. On aimerait bien, mais on se rend compte par contre que les femmes, ils la dénoncent beaucoup plus. Ça, c'est un point gagnant vraiment aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous TV, fière de faire rayonner notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada